ok elle est là avec nous ok, est-ce que vous m'entendez ? oui bonjour à tous salut alors je partage mon écran en espérant que ça marche super, tout est bon ça marche, oui ok bonjour, alors moi je suis Walter Collor donc vous me connaissez peut-être je suis entre autres dans le comité de rédaction phase 2 du code donc c'est l'implémentation, donc je vais vous parler du code de conduite universel et de la communauté francophone alors pour situer ce code dans le temps et l'espace je voulais juste d'abord parler de trois réglementations internationale régionale région, c'est au sens de région du monde et loi nationale alors dans les codes internationaux j'ai juste pris l'exemple du code du haut comité aux réfugiés alors en fait ce qui est important c'est que ça a été élaboré dans les années 2000 donc il y a 20 ans suite à des harcèlements sexuels il y a eu un scandale médiatique et des recommandations parce qu'ils ont un comité permanent d'interorganisation donc ils ont dû faire un code ils en avaient déjà un dans les années 50 mais là c'était spécialement sur le harcèlement donc ce code n'a pas force de loi c'est un guide sur le comportement c'est un peu ce que nous avons nous maintenant et il y a trois documents le code lui-même des commentaires explicatifs pour savoir comment le respecter et un guide du facilitateur ça c'est pour les sessions sur place ce qui est important c'est que déjà à l'époque il y a des ce code est précis sur la discrimination et le harcèlement il décrit en détail les formes de harcèlement il n'y a pas de tolérance de la discrimination et il y a un respect des personnes dans le cadre des droits de l'homme alors au niveau régional là je vous parle juste au niveau européen vous avez beaucoup entendu parler par Maxica et PIB du Digital Service Act la législation sur les services numériques ça c'est la modernisation de 2020 d'une directive qui est également des années 2000 ça touche essentiellement le commerce et l'industrie donc nous on n'est pas trop c'est un peu difficile pour la fondation parce qu'on est plutôt du citoyen mais c'est garantir un environnement en ligne sûr et responsable on est une très grande plateforme donc on est concerné au niveau européen il y a des codes de conduite qui sont exigés pour cette plateforme et c'est de la transposition en droit offline du droit offline dans l'espace en ligne ça concerne les contenus illégaux et les contenus haineux c'est pas tout à fait la même chose et en France il y a la loi Avia qui traite des contenus haineux il y a une autre loi que vous connaissez peut-être moins donc on avait la loi Avia donc la France là il y a la loi Schiappa également de 2018 et ça c'est spécialement sur le cyberharcèlement harcèlement sur internet c'est une modification d'un article de loi sur le harcèlement moral et c'est donc un délit qui peut faire l'objet d'une plainte voilà donc pour la chronologie je vous ai mis en gros vous avez dans les années 2000 avant même l'existence de Wikipédia et de la fondation vous avez déjà un code qui va traiter du harcèlement et du respect de la personne ensuite vous avez pour la France des lois sur le cyberharcèlement les coûts UNE le code de conduite universelle c'est les années 20-22 et le Digital Service Act également alors le code de conduite universelle du mouvement Wikimédia c'est un élément du plan stratégique 2030 donc comme on l'a vu la fondation est créée en 2003 2017 il y a des discussions de la direction stratégique en 2020 il y a 10 recommandations vous avez vu tout à l'heure dans votre présentation il y a particulièrement le point 3 garantir la sécurité et l'inclusion et c'est ça qui le but c'est de libérer les espaces du harcèlement afin d'être accueillant et sûr et donc ça se traduit en action par la création d'un code de conduite spécialement donc axé contre le harcèlement dans le calendrier ça donnait la chose suivante c'était inscrit dans le plan stratégique 2018-2020 en 2020 le code a été rédigé il a été adopté et actuellement c'est la phase de rédaction et d'adoption des modalités d'application donc c'est un code qui est valable quel que soit le statut des personnes sur tous les projets sur tous les espaces et dans toutes les langues il y a des exigences en matière de protection des personnes et de protection des projets protection des personnes lutte contre le harcèlement protection des projets c'est en gros l'aide contre le vandalisme il y a des incitations fortes également en matière de recommandations et de prévention donc comment la communauté francophone a accueilli ce code comment elle a conçu ces modalités d'adoption et est-ce qu'il y a un avant et un après code ce qu'il faut savoir c'est que les langues de travail et d'implémentation pour la fondation c'est l'anglais la langue de référence juridique c'est l'anglais également et ensuite l'implémentation est dans les langues locales en gros la version originale du code est travaillée en anglais il est disponible ensuite dans toutes les langues vous avez en bas le fameux bandeau avec toutes les langues de nos projets et donc par exemple le français se retrouve sous l'appellation français alors du coup ça posait un problème de langue là on est en train donc c'est en qui font son francophone et donc c'est qu'en anglais il y a toujours des acronymes partout et donc le problème c'était comment choisir un acronyme en français donc Universal Code of Conduct UCOC et alors il y a eu plusieurs versions il y a eu CUC COC alors COCUS ça n'a pas été trop repris c'est des CU ça a bien marché c'est soit employé et la fondation a choisi CCU comme traduction française pourquoi c'est important parce que si vous faites des recherches avec des mots-clés faites attention vous allez trouver les discussions sur le code avec différentes appellations on remonte un peu plus loin 2018 il y a bien eu une discussion sur l'harcèlement sur Wikipédia ce moment où il y a la loi et on voit que les gens en absence de code universel se référaient à la Wikipédia anglophone qui était un peu l'universel du mouvement bon le code universel et se référer à l'anglophone c'est pas tout à fait la même chose c'est important de noter ensuite en 2019 il y a eu un projet qui est un projet à part entière on va le voir tout à l'heure c'est un projet de lutte contre le harcèlement qui va se développer d'une manière indépendante presque en 2020 il y a des discussions le début de discussion sur le bistrot 24 mai 2020 vous avez l'équivalent de 18 pages de discussion 9000 mots 46000 caractères une énorme discussion en février 2021 donc l'année d'après il y a on essaie de consolider cette discussion et de voir comment on peut répondre collectivement donc ça c'est la page officielle sur la page méta des discussions du code universel pour toutes les langues cette page là des discussions de février et mars 2021 c'est la discussion de la communauté francophone alors il y a trois espaces de discussion il y a une page la page de discussion dans la page principale il y a une section qui est très importante donc c'est un petit peu compliqué mais on s'y retrouve vous allez le voir donc en février il y a l'utilisateur Binabi qui dit voilà je vais faire une comparaison entre le code avec l'appel COC et nos règles et recommandations donc il a fait un travail qui est très intéressant c'est qu'il a étudié l'alignement entre le code et les règles locales les fameux VP double point donc il a classé dans un tableau ce qui était en alignement fort avec le code ce qui était en alignement partiel quelles sont les règles locales qui n'étaient pas abordées dans le code et quels sont les points du code qui n'existent pas dans nos règles locales et donc ça c'est une partie de cette de cette page il m'appelle un commentaire où il y a une très longue discussion donc vous voyez là la taille mais dont une partie a été archivée donc elle était encore plus grande que ça ensuite 19 février l'utilisateur John Newton Week il dit bon ben moi je vais vous proposer autre chose j'ai bien regardé ce tableau mais j'ai envie de vous proposer autre chose je vais prendre le texte du code donc ça c'est la structure de code je vais mettre en bleu ce qui existe déjà chez nous il s'est inspiré donc du tableau qui avait fait dynamique en rouge ce qui n'existe pas donc vous voyez alors noir il n'a pas traité bleu c'est bon rouge ça n'existe pas donc vous avez du bleu du rouge du bleu du rouge là pareil vous voyez qu'il y a pas mal de bleu mais il y a pas mal de rouge aussi là c'est un petit peu différent vous voyez bien sûr que pour le vandalisme il y a beaucoup plus de bleu puisque c'est un peu notre spécialité à l'autre point le vandalisme ensuite dans la synthèse des discussions donc on a mesuré l'écart entre le code et les règles ensuite comment quelle modalité d'introduction du code dans les règles des recommandations on va choisir alors ce qui est apparu c'est qu'il y avait déjà des points qui étaient particulièrement débattus une dizaine de points environ et ces points sont quasi toujours les mêmes je crois que je suis plus sur ma présentation voilà et donc dans la synthèse entre les écarts entre le code et les points débattus sont à peu près les mêmes au début donc il en a trouvé neuf après on va voir que ça va changer un petit peu ensuite il y a une discussion la discussion a été reportée sur le bistrot en mars le résumé c'est le résumé du processus qu'on va voir tout à l'heure c'est que maintenant il y a onze points de distance entre le code et les règles ensuite donc on est passé de 9 à 11 c'est le doxing et la manipulation psychologique qui ont été résultés mais c'est pas très important et donc il propose trois solutions ajout adaptation ou refonte ajout du code comme nouvelle recommandation adaptation ponctuelle refonte complète donc l'ajout il y a quelques commentaires l'adaptation là les gens ont réagi différemment ils ont voté donc il y a une vingtaine de votes ils sont tous pour il n'y a pas d'avis neutre il n'y a pas d'avis contre la refonte il n'y a qu'un seul commentaire et puis un quatrième point qui est apparu que la communauté a fait apparaître qui s'appelle rien du tout alors rien du tout il y a beaucoup de commentaires il y a deux douzaines de commentaires presque 24 commentaires et notamment attendre donc vous avez ces quatre solutions essentiellement pour les adaptations il y a vingt pour et rien du tout vingt-trois commentaires donc il y aura une synthèse qui va dire que l'idée c'est de faire une adaptation ponctuelle qu'il n'y a pas d'urgence parce qu'il y a des écarts minimes ensuite ce qui s'est passé c'est qu'il y a encore eu des conversations avec la communauté francophone en septembre Europe Afrique Amérique et Caraïbe ce qui fait qu'en fait si on analyse bien ces conversations on voit que c'est parti dans trois directions en gros il y a eu la lutte contre le harcèlement qui a généré un projet en soi avec des formations recherche de ressources groupe de soutien il y a la question de l'intégration dans les règles et les recommandations ce qu'on a vu calcul des écarts comment on va mettre à jour et puis il y a la discussion des bureaucrates très tôt ils se sont posés la question il faut qu'on discute avec Trusty Safety il y a eu une lettre ouverte Zerbcom etc et les tables rondes de septembre c'est l'aspect technique est-ce qu'il y a un avant et un après code universitaire on voit que ce code a beaucoup intéressé la communauté francophone que les débats ont été intenses non les gens sont beaucoup impliqués et ce qui est intéressant c'est qu'il y avait ces deux méthodologies de comparaison est-ce qu'il y a un alignement total particulier ou une distance est-ce qu'il y a une présence ou une absence des règles donc ce qu'on peut dire c'est que les points les plus discutés sont aussi ceux qui figurent dans le code mais qui mentent dans les règles de la communauté francophone et que l'écart entre le code et les règles est ressenti comme faible par la communauté même s'il y en a plus de dix l'idée qui est intéressante c'est de savoir maintenant comment les autres communautés ont accueilli le code est-ce qu'elles ont aussi utilisé des méthodologies est-ce qu'elles ont comparé quelle a été leur approche et est-ce qu'elles sont arrivées à des conclusions similaires ce qu'on remarque c'est que le code c'est un point de repère fort puisque maintenant on peut identifier et mentionner des éléments précis qui sont écrits dans le code et on sait qu'il y a des bornes à ne pas dépasser et que ça introduit des nouvelles limitations alors on peut dire merci et bonne conduite donc on peut dire c'est un point de repère c'est un point de repère